Voilà, je me demande bien ce qu'a pu faire ces messieurs pour mériter cette une telle méchanceté. Voyez-vous même l'état dans lequel je trouve ma maison. La maison de Jaquine Dalle. Les photos cassées, la maison sabotée. Et là, devant moi, j'ai un enfant, un pauvre enfant, qui a été frappé. Oh, écoute, on va botoler le téléphone, parce qu'il a essayé de prendre les images. On va botoler le téléphone, et on l'a frappé sérieusement. Voyez l'état dans lequel il se trouve. C'est tellement malheureux. C'est vraiment malheureux, mon Dieu. On doit dire qu'on est dans la démocratie. C'est vraiment malheureux. Voyez l'état dans lequel se trouve la maison. Et là, je suis obligée de circuler dans toute la maison pour vous montrer comment on a vraiment saboté la maison, la résidence de Jaquine Dalle. Là, nous sommes au couloir. Tout est par terre. Ils sont entrés. Je ne sais pas. Ils voulaient de Jaquine Dalle, là où ils voulaient. Vraiment, saboter sa vie, saboter sa maison. Vous voyez vous-même. Regardez. Bota la binomoko. Bota la binomoko. Même si c'était... Asalini. Même s'il avait des comptes à rendre à quelqu'un. Et c'est de cette façon qu'il faudrait agir. Dieu est juste. Jaquie combat, il lutte juste. Et ce n'est pas pour ça que vous allez vraiment vous en vouloir. Vous allez vraiment que ça l'aimabe jusqu'à ce point. Et au moment où on vous parle, on ne sait même pas ce qu'il y a Jaquine. Ils l'ont amené comme ça. Kevin, tu peux parler un tout petit peu comment ça s'est passé ? J'étais présent. On a salement brutalisé mon frère. C'était de la méchanceté. J'étais dans la chambre. Ils ont cogné, cogné la chambre. Ils ont dit qu'ils vont casser la porte. Ils ont cogné sur toute la porte. Oui, il était. On ne l'a pas amené poliment. Il est parti pieds nus. En sous-vêtements, en cinglés. On l'a menacé. Il leur a dit que tout se passe dans le calme. Ils ont refusé. Ils ont tout refusé. Ils ont commencé à brutaliser mon frère. Il est parti tout pieds nus. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, la pure méchanceté que j'ai vécue de toute ma vie. Depuis le matin, je n'ai rien mis sous ma dent. Rien mis sous ma dent. C'est méchant ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est pour la première fois de toute ma vie que je vive ces désordres. C'est pour la première fois. Et j'en regrette encore une fois de plus. Oui, nous savons que Dieu existe. Nous savons que ce Congo existe. Nos ancêtres existent. Et il y aura toujours une solution pour tout. Bravo à vous. Bravo à vous. Vous avez gagné. Mission accomplie, on peut dire. Bravo. Dieu est là. Dieu vous voit. Merci beaucoup. Merci à vous. Je manque même les mots.